Un groupe de psychologues du comportement qui devenait de plus en plus influents insistait sur le fait que les individus prennent également de mauvaises décisions sur le marché. Ils ne se comportaient pas de manière logique et intéressée comme les économistes avaient prévu qu'ils devraient le faire. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait Daniel Kahneman. Il allait obtenir un prix Nobel pour son travail. Pendant 30 ans, Kahneman étudia le comportement humain. Et il découvrit que, selon lui, les êtres humains avaient en fait deux systèmes dans leur cerveau. Ils connaissaient l'un d'eux, qu'ils pensaient contrôler. L'autre était une partie instinctive qui motivait vraiment la plupart de leurs actions. Une partie qu'ils ignoraient complètement. Cette nouvelle psychologie était une attaque puissante au concept du moi confiant. Parce que les psychologues avaient peint le tableau d'une société humaine composée de millions d'individus vivant la plupart du temps en pensant qu'ils étaient rationnels et en contrôle. Alors que quelque chose d'autre à l'intérieur d'eux guidait vraiment nombre de leurs actions. sans qu'ils le sachent. Mais, selon Kahneman, il y avait un motif sous-jacent à ce comportement irrationnel. Ce qui signifiait que si on rassemblait suffisamment de données sur le comportement des êtres humains, on pourrait découvrir les motifs et ainsi prédire ce qu'ils feraient et les contrôler. Mais, pour faire cela, il fallait contourner et ignorer leur moi conscient. Parce que c'était le comportement et non les pensées qui comptaient.